Attention, images exceptionnelles de lièvres. Petit matin au jardin. J'aime bien m'asseoir sur le banc de pierre qui est juste derrière ma mare. Comme ça, je peux surveiller un petit peu ce qui se passe dans les vignes, admirer la vue. Et des fois, là, le matin, justement, dans les vignes, ça arrive que je voie passer un animal incroyable, un lièvre, un lièvre brun. C'est curieux, le lièvre, parce qu'il intéresse beaucoup les chasseurs, mais beaucoup moins, il me semble, les amis de la nature. C'est un peu injuste, c'est un peu dommage. Et on va lui rendre hommage aujourd'hui en découvrant ses six super-pouvoirs grâce aux images assez exceptionnelles de mon complice Daniel Auclair. Et puis, ne manquez pas la fin de cette vidéo, parce que j'ai une annonce importante à vous faire si le lièvre vous intéresse. C'est parti ! Super-pouvoir numéro 1, champion olympique. C'est un véritable athlète hors pair. Il peut même franchir la barre des 70 km à l'heure. En fait, le lièvre, il est capable de faire des bonds de 2 mètres de haut et de 4 mètres de long. Pour ça, il a une petite allure de kangourou, tout en muscles à l'arrière. Les pattes arrières, elles ont l'air disproportionnées pour lui donner une bonne assise et une détente, un effet ressort exceptionnel. Super-pouvoir numéro 2, ultra-attentif. Alors, les yeux du lièvre sont placés sur les côtés. Donc, il ne voit pas très bien tout devant. Mais en revanche, il a des grandes oreilles qui sont des radars hyper efficaces. Alors, pour mieux repérer d'où vient le danger, si besoin, il se met debout. Et puis là, les yeux et les oreilles, ils agissent un petit peu comme un périscope. C'est rigolo. Face au danger, le lièvre, il est malin. Il ne fonce pas tout droit, sans réfléchir. Il fait des changements de direction sans cesse pour brouiller les pistes. Ou même parfois un judicieux demi-tour pour disperser son odeur et égarer la truffe la plus affûtée. Numéro 3, roi du camouflage. Le lièvre, c'est un champion pour rester terré quelque part sans qu'on le voit, tapis par terre. Des fois, il ressemble même à une topinière. Il est très confiant dans son camouflage et souvent, c'est qu'au dernier moment qu'il étale à toute allure pour échapper à un ennemi. Numéro 4, recycleur complet. Avec le soleil, regardez là, qui vient de se lever. C'est magnifique. Le lièvre, c'est un herbivore, donc il mange des feuilles de rumex, de marguerite, plein plein de plantes. Ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est le trèfle. Mais toute cette nourriture végétale, ce n'est pas facile à digérer. Donc il procède en deux temps. La nourriture passe une première fois dans son ventre. Ça fait des petites crottes que le lièvre mange et qu'il subisse une deuxième digestion pour absorber tous les éléments nutritifs. Alors ne faites pas les dégoûter, c'est très efficace. Numéro 5, reproducteurs effrénés. En ce moment, c'est la saison. Les lièvres font les fous dans les campagnes, ils se poursuivent, les mâles se battent comme s'ils faisaient un peu de la boxe, on dit qu'ils bouquillent, et ils séduisent les femelles. Et en fait, ce qui est particulier, c'est que la femelle, elle peut s'accoupler à nouveau avant la fin d'une gestation. Donc elle peut avoir dans son ventre à la fois des petits levreaux qui sont prêts à naître et puis des embryons d'une récente fécondation qui vont arriver plus tard. Cette double grossesse, ça permet évidemment aux lièvres d'avoir beaucoup, beaucoup de petits. Maximum 5 à 6 portées, de 2 à 4 levreaux par an. C'est énorme, mais en fait, ça compense une très, très importante mortalité des jeunes. Numéro 6, bébé invisible. Le lièvre, c'est le roi du camouflage. Les levreaux, c'est encore plus fort. Donc vous voyez, là, on est dans un jardin en lisière de forêt. Hop, une petite oreille qui, partiellement dissimulée derrière ce tronc, dévoile la présence d'un levreau. Ils sont super discrets, les bébés lièvres. C'est très rare qu'on les voit. Voilà, celui-là, il passe une partie de la journée dissimulée dans les pommes de terre. Mais, ah, en fait, il y en a deux. On les retrouve aussi parfois tapis dans les fraises. Ou bien dans la prairie, au milieu des marguerites. Dans ce cas-là, la haze, leur maman, elle ne venait les allaiter que la nuit. Donc il a vraiment fallu poser un piège photo pour intercepter une de ses visites nocturnes. Trop discret le lièvre. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le lièvre brun, qui a encore quelques autres super pouvoirs, je peux vous recommander la lecture du dernier numéro de la revue Salamandre, qui sort justement en ce moment, parce que c'est la saison des amours du lièvre, avec un dossier de 26 pages, Sentinelle des campagnes, qui nous explique dans ses moindres détails la vie étonnante de cet animal, avec aussi des très belles peintures animalières de l'artiste Jean Chevalier. Et vous pouvez vous abonner à cette revue Salamandre 100% Nature, qui paraît tous les deux mois, qui présente toutes les belles choses qu'on peut observer dans la nature au fil des saisons. Et pour vous abonner, c'est tout simple, vous cliquez sur le lien à la fin de cette vidéo, en bas à droite. Voilà, voilà, je crois que je vous ai tout dit, et je me réjouis de vous retrouver déjà la semaine prochaine sur laminutenature.net A plus !